Yo les gars, c'est Corzai et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Tower of Fantasy où nous allons parler de l'annonce qu'il y a eu à la Gamescom pour la nouvelle extension de Tower of Fantasy déjà. Donc on va regarder le trailer ensemble et après on va discuter. Donc on se retrouve sur Twitter où il y a eu l'annonce qui a été faite. Donc là on est sur le Twitter français, officiel français de Tower of Fantasy. Donc ça a été dit, On va regarder le trailer ensemble. Une nouvelle mise à jour à Vera. Ça arrive bientôt. Et ouais, on a déjà l'annonce de la 2.0 de la nouvelle zone. Pour ceux qui sont niveau 50 et quelques, désolé le trailer s'est relancé. Vous avez pu voir que nous avons fini la quête complètement. Une très bonne fin de quête pour le premier continent, on va dire la première planète. Là on va rentrer dans une complètement nouvelle planète, complètement désertique et autre. Et franchement ça va être super cool. Ça va être trop cool tout simplement. J'ai pu la visiter un peu la ville sur la version chinoise. Que ce soit le désert ou Miroria. Donc Vera ou Miroria, c'est Vera la planète et c'est Miroria le nom de la ville. Cité miroir suspendue qui est super cool. On pourra s'attendre aussi à voir tous les personnages de la 2.0 qui vont arriver rapidement. Genre Ruby, Lin, Tiang Lang, Lyra. J'en oublie peut-être, peut-être Fuwa. Je ne suis pas sûr qu'elle soit arrivée en 2.0, ça je n'ai pas du tout l'info. Donc je connais 4 persos de la 2.0. Donc comme je vous ai dit, Ruby, Lin, Lyra et Tiang Lang qui est le dernier personnage à être sorti sur la version chinoise. Donc ça ne s'annonce que du mien. Préservez vos dark crystals, vous allez en avoir besoin. Surtout pour Lin. Je vous la conseille, c'est vraiment un personnage qui est trop trop fort. Mais ça on en reviendra sur une autre vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Corza, ciao bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501